Chargé à Poco TV Vous ne serez jamais déçus Donc bien aimé, Jésus était 100% l'homme et 100% Dieu Dans la part de l'homme, bien aimé, lorsque Ammoni, Liwa, Yango, et se présentait Ligosson aïe Ah bien aimé, Jésus n'a pas fait son propre volonté Mais Jésus a fait la volonté de Dieu, bien aimé Je répète, si Jésus allait faire son propre volonté, il allait pécher Chargé à Poco TV Vous ne serez jamais déçus Chargé à Poco TV Vous ne serez jamais déçus Salut, salut Pepe de Dieu, je rends grâce à Dieu pour les moments formidables Il nous a accordé de partager la pensée de Dieu avec un thème Comment un chrétien peut éviter le péché Dans le livre de Psaume 119, verset 11, la Bible est dit Je sers ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi A cause des temps, j'aimerais d'abord définir seulement le mot péché Je sais qu'il y a beaucoup de définitions Mais j'aimerais définir le péché comme faire contre la volonté de Dieu Donc faire contre la volonté de Dieu, c'est ça le péché La question a été posée, comment un chrétien peut éviter le péché Dans le livre de Psaume, la Bible nous parle, nous dit Je sers la parole, là c'est David, David a dit Je sers la parole de Dieu dans mon coeur, afin de ne pas pécher Bien aimé, si tu sers la parole de Dieu dans ton coeur, ce sera impossible pour pécher Bien aimé, pour éviter le péché, un, sers la parole de Dieu dans ton coeur Si tu sers la parole de Dieu dans ton coeur, bien aimé, il sera impossible pour qu'il y ait au péché Bien aimé, si tu sers la parole de Dieu dans ton coeur, il sera impossible, vous n'allez pas péché Pourquoi ? L'exemple est de Joseph Devant la femme de Potiphar Bien aimé, la Bible dit Potiphar, surtout tant qu'histoire de vous comprendre que la parole de Potiphar a présenté Mais Joseph n'a pas péché, pourquoi ? Il avait la promesse de Dieu, il avait l'incide, l'éternet dans son coeur Bien aimé, si tu sers l'incide, l'éternet dans ton coeur, il sera impossible pour qu'il y ait au sol Mais Joseph, bien aimé, comme il avait la promesse de Dieu, comme il avait l'incide, l'éternet dans son coeur, c'est pour cela qu'il n'avait pas péché C'est pour cela qu'il y ait au sol, bien aimé, toi qui es la promesse de Dieu, toi qui es l'incide, l'éternet, sers la parole de Dieu dans ton coeur Bien aimé, si tu sais la parole de Dieu dans ton coeur, il sera impossible, il sera impossible même pour pécher, bien aimé C'est la parole de Dieu dans ton coeur, bien aimé, c'est la parole de Dieu dans ton coeur Bien aimé, si tu sers l'incide, l'éternet, même le péché se présente devant toi, vous n'allez pas pécher Même le que se présente, comme tu sais la parole de Dieu, même l'impédicité, même tout ça, ça se présente devant toi Et tant que tu sers la parole de Dieu dans ton coeur, il sera impossible, il sera impossible pour pécher, bien aimé Sers la parole de Dieu dans ton coeur, sers la parole de Dieu dans ton coeur Il faut garder l'incide, l'éternet, bien aimé, pour éviter le péché, garder l'incide, l'éternet Sers la parole de Dieu dans ton coeur, bien aimé Dans l'ancien testament, c'était la prophétie, mais dans l'accomplissement, là nous voyons la personne qui a serré la parole de Dieu dans son coeur C'est Jésus Christ de Nazareth, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39, la Bible dit Je prie, Jésus pria, mon père, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non ce que moi je veux, mais ta volonté soit faite Bien aimé, devant la mort, Jésus n'a pas cédé Jésus, bien aimé, si Jésus allait faire son propre volonté, il allait pécher C'est pour cela, Jésus n'a pas fait son propre volonté, mais il a fait la volonté de Dieu, bien aimé Il a fait la volonté de Dieu, bien aimé, devant l'obstacle, devant tout, bien aimé Sers la parole de Dieu dans ton coeur, sers la parole de Dieu dans ton coeur Comme Jésus a serré la parole de Dieu Donc, bien aimé, Jésus était 100% l'homme et 100% Dieu Dans la part de l'homme, bien aimé, lorsque Ammoni, Liwa, Yango, et Se présenté, Liboson, Aïe Ah, bien aimé, Jésus n'a pas fait son propre volonté, mais Jésus a fait la volonté de Dieu, bien aimé Je répète, si Jésus allait faire son propre volonté, il allait pécher Il allait pécher Bien aimé, si tu fais ton propre volonté, tu péches Qu'est-ce que Jésus t'a dit ? Si tu as la promesse, comme Jésus avait la promesse Comme Jésus avait l'incide, l'internet dans son coeur C'est pour cela, il n'a pas péché C'est pour cela, il n'a pas péché, bien aimé Serre la parole de Dieu dans ton coeur, bien aimé Serre la parole de Dieu dans ton coeur Toi qui me suis, j'insiste, serre la parole de Dieu dans ton coeur Si tu serres la parole de Dieu dans ton coeur Même devant le problème, même devant les combats Même devant la souffrance Même devant la maladie, bien aimé Serre la parole de Dieu dans ton coeur Bien aimé, toni, bateu beli A cause et à problème Bien-aimé, si tu as la promesse de Dieu, bien-aimé, si tu as l'incide de l'éternel, sers la parole de Dieu dans ton cœur. J'insiste, sers la parole de Dieu, toi qui me suis, sers la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, pour éviter le péché, bien-aimé. Même devant la souffrance, bien-aimé, sers la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, bien-aimé, soto tangyango toromona, là, les diables ont montré à Jésus la gloire de ce monde. Aïe, à la, qui s'y est gloire, gloire, gloire yamoukili, oyo, bien-aimé. Mais Jésus n'a pas pris tout ça. Jésus a joué en beauté. Jésus a s'intéressé en beauté, bien-aimé. Bako présenter yamoukili, oyo, bien-aimé. A quoi bon, à quoi bon, dégagnez tout, en fin de perdre ton âme, bien-aimé. A quoi bon, dégagnez tout, 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 en fin de perdre ton âme, bien-aimé. Sers la parole de Dieu dans ton cœur comme Jésus. Jésus a serré la parole de Dieu. Bako présenter gloire, bako présenter niyamoukili. Mais il a dit non, 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 non. Il n'a pas donné l'accès. Il n'a pas donné l'accès. Mais combien toi qui me suis à la maison, combien tu cèdes, combien, combien au fond, à cause il y a bilo kamoukili, à cause il y a bien matériel, à cause il y a nuance en tout. Mais tu abandonnes la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Serre la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas la parole de Dieu. Bien-aimé, devant le péché, devant le péché, n'abandonne pas la parole de Dieu. Devant l'impédicité, n'abandonne pas la parole de Dieu, bien-aimé. Bako présenter niyam, surtout, bako présenter moi gloire, bako présenter moi loko moko, bien-aimé. O ko perd des âmes, n'yokaka pour rien. Parce que, on abandonne la parole de Dieu. O fongolais, écouké. Et si tu n'es pas diable, diable peut assalir nous salat. N'abandonne pas, bien-aimé. Toi qui me suis, bien-aimé. Serre la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. La gloire de ce monde est consailloté. Bisse moi mon kiri, consailloté. Bisse moi y a bas si. Bisse moi mi bali. Bisse moi bi loko. Bisse moi y a ma promotion, consailloté. Enfin, on abandonne la parole de Dieu, bien-aimé. S'il faut mourir pour Christ, m'a pour Christ, bien-aimé. C'est toi qui me suis, bien-aimé. Serre la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Si tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, Jésus c'est notre modèle. Jésus c'est notre modèle. Il nous a montré, il a serré la parole de Dieu. Devant la mort, il n'a pas laissé. Devant la mort, il n'a pas tombé. Devant la mort, il n'a procédé, bien-aimé. La Bible dit, « Heuré ceux qui gardent la parole de Dieu. » Bien-aimé, tu seras heuré si tu gardes la parole de Dieu. Tu seras heuré si tu insères la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus était souverainement élevé. Pourquoi ? Il avait inséré l'incide l'éternel. Bien-aimé, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu va te dédommager par un nom. Dieu va te donner un nom. Comme Jésus c'est un récit, un nom. Qui était au-dessus de tous les noms. Pourquoi ? Il avait inséré l'incide l'éternel. Bien-aimé, serre l'incide l'éternel. Si tu insères l'incide l'éternel, bien-aimé, tu seras heuré. Comme la Bible dit, « Heuré ceux qui gardent la parole de Dieu. » Bien-aimé, si tu gardes la parole de Dieu, devant le péché, « Osobo yako sumuka. » « Obite nao sumuka te. » « Parce que nazana promesse yanzambe. » Bien-aimé, promesse wana. « Eko polaté. » Il faut se matérialiser. Si tu serres la parole de Dieu, même s'il est l'aumoni accomplissement promesse te, même l'aumoni te met souka souka. Pourquoi tu serres la parole de Dieu? Bien-aimé, toi, tu crois que non ? Sacrifice, non, surtout. Il y a aussi ça là. Il y a aussi un anzambé, un anzambé, un anzambé, un anzambé, un anzambé, un anzambé, un anzambé. Toi qui me suis, que le Seigneur a bandé dédommagé. A quoi il y a sacrifice, il y a la crainte de Dieu. Osobo yako sumuka, osobo yako fitelissumuka. Que le Seigneur a dédommagé. Comme il a dédommagé, Jésus-Christ, la Bible dit, il était souverainement élevé. Toi qui me suis, au nom de Jésus-Bien-aimé, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Enfin, de ne point pécher. Bien-aimé, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Enfin, de ne point pécher. Toi qui me suis, tu n'as pas la force de serrer l'incidie l'éternel. Prie avec moi, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la capacité d'insérer l'incidie l'éternel. Prie avec moi, que le Seigneur te donne la possibilité, la capacité, la force d'insérer l'incidie l'éternel dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la force d'insérer l'incidie l'éternel. Le Seigneur te donne la puissance d'insérer l'incidie l'éternel. Enfin, de ne point pécher. Bien-aimé, tu seras couronné un jour si tu serres la parole de Dieu dans ton cœur. Tu seras couronné un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Chargé à Poco TV, vous n'essaierrez jamais d'ici. Chargé à Poco TV, vous n'essaierrez jamais d'ici.